Et nous voilà de retour exactement où nous nous sommes laissés. Bien salut tout le monde, c'est Corbel, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour la suite de notre let's play sur God of War Ragnarok. Et puis on va tout simplement continuer notre aventure là où nous étions à arrêter. Ah, un nouveau service. Bah écoutez, on va aller voir ce qu'elle veut nous montrer. Du coup, comment je fais pour suivre ce service ? Objectif, service, donc neuf royaumes, les fleurs, on s'en fout, les âmes de berserker, c'est pour plus tard, les lindworms, c'est si on tombe dessus par hasard, les brèches de haile. Ouais, alors ça, ça doit être sûrement si on tombe aussi dessus par hasard. Les puits de drogards, il nous en reste plus qu'un, les corbeaux, ok. Ok, la trace d'Elka, voilà. Suivre. Et du coup, j'aurais bien aimé voir s'il est possible de trouver un portail, mais... Si on tombe sur un portail par hasard, j'aimerais bien le prendre pour voir si on peut ouvrir la fameuse barrière. Attends, ah bah là il y en a un. Alors attends juste Atreus, j'ai juste envie de voir s'il est possible d'aller à la barrière que nous avions vue la dernière fois, qui était fermée. Un hôtel céleste a été ajouté à la carte. Ah ouais ? Ah, donc là on a tous les hôtels célestes, ok. Donc on peut faire le tour pour les... Mais c'est marrant parce que moi c'est là que j'avais vu le... C'est là que j'avais vu le... Et là c'est quoi ? Ah putain, pierre tombale de Berserker, ok. Donc elles sont affichées sur la carte maintenant. Ok, trop bien. Bah écoutez, bah faisons cela. Attends, il est où l'hôtel ? Ah bah il est là. bon je ne sais pas ce que ça a changé mais en tout cas on l'a activé ah mais attendez c'est juste c'est juste pour pour changer entre le jour et la nuit c'est ça attendez attendez est-ce que ça veut dire qu'il y a juste en journée ou en nuit que les barrières sont baissées attendez écoutez on va juste aller à la barrière là pour voir on va voir si elle est fermée on va tester ma théorie si j'ai bien compris vanaheim n'est pas aussi humide normalement est-ce que c'est l'effet de fimbolveter ici en grande partie semble-t-il donc midgard a eu la nuit et le froid svarthalfheim les tremblements de terre alfheim les pulsations de la lumière mais à asgard il ne semblait y avoir aucun effet perceptible odin a eu tout le temps de se préparer maintenant que j'y pense je n'ai pas remarqué de changement à elheim et muspelheim non plus les royaumes primordiaux semblent être moins touchés que penses-tu qu'il se passe à yotunheim comment je le saurais eh bien exerce tes capacités de supposition je ne sais pas si personne n'est là pour le voir quelle importance donc c'était là-bas oh qu'est-ce que c'est oula reste tranquille reste tranquille et ah oh oh ou oh 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 ah oh du pour ou à droit Je vais pouvoir l'avoir avec son épée Allez donne moi ça Putain mais c'est pas possible C'est quoi il faut que je survive le temps à partout ou quoi Il n'y a plus personne Bonjour Ah voilà C'était les fameuses brèches de halle Dont nous avions apparemment croisé déjà deux exemplaires Euh attendez Du coup C'était pas ça hein Bon c'était pas ça C'était plus loin C'était là Non Ah c'était là Ouais mais attendez Du coup Si j'essaye d'y retourner Si j'essaye d'y retourner De mettre la nuit et de revenir Est-ce que ça marche ? Je vais essayer Sinon je comprends vraiment pas Comment ça fonctionne Je ne comprends pas non plus A quoi ça sert Du coup Si tel est le cas Euh attendez Je crois que c'est là Alors la nouvelle lance de père C'était une bague avant ? Dropnir oui Forgé par les frères Uldr Pour l'offrir à Odin Comment ça marche ? De temps en temps Dropnir craint des copies d'elle même Les frères Uldr ont certainement pensé Que si un anodore était un bon présent Une infinité d'anneaux d'or Leur vaudrait l'estime éternelle d'Odin Mais il se trompait Complètement Pas mal comme origin story C'est pas mal Ok et donc là il fait nuit Et donc peut-être Est-ce que la barrière s'est ouverte Du coup Parce qu'on a clairement vu Quand on était avec Frayer Que c'était ça qui Qui changeait Enfin qui ouvrait Ou fermait la barrière Mais Je sais pas Écoutez essayons Au moins il fait toujours nuit ici Donc ça fait vraiment Le jour nuit Sur tout le royaume Ça c'est important A noter Ah putain c'est ça C'est ça Incroyable Putain Heureusement que j'ai compris ça Donc est-ce que Ma théorie du fait Que le coeur était derrière S'avère juste J'espère Ce serait vraiment génial Hum Oh Bonjour Laissez moi tranquille Putain Respire un peu Kratos Respire On est déjà venu par là Oui on était déjà venu par ici Oula Oh putain j'avais pas vu Par contre ça On l'avait pas trouvé Attaque runique rapide Puissant faisceau de glace Ah putain Dégats et givres Eh franchement C'est putain de puissant Améliorer x3 C'est puissant de fou Qui ralentit les ennemis Qu'il touche Mais ça fait aussi des dégâts Franchement c'est grave stylé Et on peut le faire à distance Je vais l'essayer tiens Je vais le tester un coup Avant de l'améliorer quand même Par contre ça On peut clairement l'améliorer Juste pour voir si ça fait vraiment Des dégâts ou pas Mais normalement Je dirais que oui Donc là on est où Au niveau de la carte Ah ouais on monte là Du coup Ouais Est-ce que ça sert vraiment A quelque chose Parce qu'il me semble Que c'était là Quand on était venu La première fois dans ce royaume C'était par là Qu'on était passé en fait Si mes souvenirs sont bons Ah bah on va pouvoir le tester sur toi Montre-toi Ok c'était extrêmement Enfin le temps Le temps du machin Était très faible Enfin ça a vraiment pas duré longtemps Après je sais pas S'il fallait que je maintienne R1 Attendez Maintenez R1 Ah voilà J'ai pas maintenu R1 en fait J'ai pas dû nous maintenir R1 Et puis ça a fait des dégâts Donc Donc on a la confirmation Alors écoutez je vais l'améliorer Franchement on commence vraiment A voir des compétences Avec lesquelles je suis Ultra contente Maxime qui nous a récupéré Un récit raté Merci beaucoup Ainsi qu'une sucrerie C'est parti Est-ce que tu pensais Que je le supporterais pas Tu n'avais pas à subir cela Merci Bon je crois que Je vais gentiment arrêter de De errer comme cela Parce que Ah mais là aussi c'est ouvert Mais là il y a un truc à faire Ah non On l'a déjà fait peut-être Là c'est où là On est devant le Camp Ah ouais On est devant le camp Et là il y a le bateau Ok 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 Bah écoutez D'accord Bon Vous savez quoi Je pense que ce que nous allons faire C'est On va aller faire La pierre tombale de Berserker Tiens Est-ce qu'on peut les voir autre part Ah oui maintenant on les voit partout On les voit partout maintenant Arène Épreuve de Nilfheim Mais on est d'accord que ça C'est que pour s'entraîner On ira faire un tour aussi Ah putain maintenant On a des nouveaux trucs aussi là Ok Et ça c'est quoi Brèche d'Igdrasil Ah ok donc on les voit aussi Merde D'accord Bon Bah écoutez les amis Je pense que nous allons pas continuer L'histoire principale de Cito Nous allons nous concentrer là-dessus Parce que Je ne doute pas Que les Berserker et les Brèches Ainsi que les défis Du royaume de l'âme Doivent faire partie du endgame Mais j'avoue que je kifferais bien Finir le endgame Avant de finir l'histoire principale Comme ça Bah du coup Une fois qu'on aura fini l'histoire principale On sera vraiment On sera vraiment à la fin Et dans les crédits de fin Je pourrais vraiment faire une vraie critique Je me permets de prendre De mon propre chef Un petit bonbon Du coup On va prendre le bateau Faire le trajet là Et aller vers La pierre de Berserker La pierre de Berserker Mais du coup le coeur Je ne l'ai pas trouvé malheureusement Les maudits avaient eu une enfance pire que la mienne Parce que leurs parents buvaient J'aimerais comprendre Eh bien Imagine apprendre la discipline En étant roué de coups Encore et encore C'était là la méthode de Thor Celle qu'il avait apprise d'Odin Une sale vision de la virilité Transmise de génération en génération Un sinistre héritage Qui n'a jamais bénéficié à personne Eh bien Sif ne boit plus Thor non plus S'il m'en restait Les bras m'en tomberaient Pour lui j'ai l'impression que c'est encore récent Mais je sais qu'il aime sa fille Non mais je peux pas passer par là Attendez On va Faire Mais on peut vraiment pas passer par là C'est quoi ce bordel Bon attendez Je vais me téléporter Ce sera plus simple Ce sera beaucoup plus simple Et d'ailleurs On va se mettre à rage En fureur Pour mettre toutes les chances de notre côté Mimia Si je rencontre une personne qui me plaît Comment savoir si elle Enfin si je lui plaît aussi Est-ce qu'il y a Quelqu'un ? Je Non Simple curiosité En fait C'est sans importance Je me disais bien qu'il était amoureux Une pierre tombale de Berserker Préparons-nous à un autre combat Oh non Je suis obligé de faire ça Bah attends Je teste Au moins ça les gel C'est bien Franchement Elle est cool Cette Cette compétence C'est vraiment bien Là-bas il y a un truc à voir Ou pas Non Pas vraiment On est déjà venu ici Mais ouais Alors cette histoire de coeur Je me demande bien où ça peut être Oula Il me fait mal là Moi je pense que je vais le faire strike Mais il était pas jaune avant Et d'un coup là il est devenu vert Je dis au niveau Je dis au niveau de la barre de vie Oh là 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 il a mangé Il est redevenu jaune Il est redevenu jaune Attendez Ah c'est marrant Il est redevenu jaune Je sais pas pourquoi Maintenant il est devenu vert Est-ce que c'était selon l'arme que j'avais ? Tiens ça m'intrigue Non c'est pas selon l'arme Non Putain Putain ah j'y étais presque non mais franchement là j'y étais presque en first try sans vraiment faire gaffe alors franchement si je me donne à fond c'est bon quoi mais je me demande si là franchement vous avez vu il y a certains moments où la barre de vie elle était jaune des fois où elle était verte je pense que je sais pas ça s'adapte selon la puissance de mes coups peut-être selon certaines attaques peut-être que certaines attaques spéciales sont plus ou moins puissantes selon les coups c'est... super super je me demande vraiment ce que c'est qui définit ça non c'est dégueulasse bon mais c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon allez bouffe et voilà c'est réglé activer l'immolation furieuse tant que la jauge d'immolation est pleine déclenche un glissement de royaume ah ça c'est cool ça ça c'est cool force défense pouvoir vitalité chance ah franchement ouais franchement ouais et en plus elle est que niveau 6 allez allez super super bon alors du coup carte on a plus rien à faire ici mis à part la quête secondaire ok bon alors on va faire la quête secondaire on va faire la quête secondaire ça marche d'ailleurs j'ai gagné de l'xp attendez on est d'accord que j'ai gagné de l'xp ouais mais pas assez ah si assez pour ça super c'est bon j'ai essayé de comprendre comment Thor et Sif ont pu être de si bons parents pour Troude après avoir élevé Magni et Maudi comme ils l'ont fait voilà ce que j'imagine Sif s'est calmé dans l'espoir qu'élever une bonne fille compense leurs erreurs passées Thor a eu plus de mal mais elle lui a lancé un ultimatum après qu'il a franchi certaines lébidines comme ce qu'il a fait abruti la nuit où il nous a trouvé c'est intéressant comme théorie c'est bien possible mon garçon si cet ultimatum a fonctionné alors tant mieux pour eux sincèrement c'est vrai que Troude a l'air plus saine que le reste que le reste du lot ah attendez juste voir attendez il y a où hein ah je peux pas ouais non j'irai une forge quand j'en croiserai une mais du coup on sait que c'est bien si on des traces celle de notre chienne à l'odorat développé et nous sommes sur la bonne voie hé ma grande on est là si on fait euh c'est bien que d'activer la lorsque la jauge est pleine la jauge qui est à gauche de ma barre de vie lorsque la jauge est pleine c'est bien de prendre les lames pour l'activer étant donné que du coup maintenant ça nous fera un glissement de royaume ça faut vraiment qu'on qu'on s'en souvienne de ça coco qui dit re salue coeur belle re salue coco ah bah du coup c'est là qu'on doit aller non ah non c'est pas là qu'on doit aller mais par contre cette fois on peut y aller ici alors je vais aller voir qui sait peut-être le coeur ce serait bien humm on passe derrière la cascade ou cela nous mène-t-il on est déjà venu là j'ai peur que ça soit juste un simple raccourci pour passer à d'autres endroits ah oui on est déjà venu là ok bon ça marche comme ça on sait au moins l'endroit est joli ça nous aura fait voir un beau paysage une belle balade derrière une cascade ouais non 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 Elle a laissé d'autres traces. J'ose le dire, elle me semble aussi bonne pisteuse que toi. Elle me surpasse. Mes yeux peuvent me tromper. Pas à son museau. Est-ce que tu aimerais pouvoir te changer en animal de temps en temps ? Non. Et elle reprend. On dirait qu'on est sur la piste, Delka. Non, ça j'en suis bien conscient. Putain, ça c'est un vrai frère. Le gars, il s'est mis devant son pote pour le protéger. Du coup, là, si je fais ça, glisse mon royaume. Ah ouais, putain. Ça le ralentit. Incroyable. Trop bien. C'est noté. Du coup, on refait le même chemin qu'on a fait pour aller tuer Aimdall. Oula. Ça doit être Birgir. Elle veut qu'on aille le sauver. Oh là là. La classe. La classe. Ah, c'est beau. Comment Birgir aurait-il survécu à une telle chute ? Par magie, peut-être. On lui posera la question quand on l'aura sorti de cette situation. Ah, ok. Trop cool, il a survécu. Bah, allons le sauver, du coup. Peut-être qu'on aura la chance de le voir utiliser son épée à nouveau. Putain, encore. Et là, on est dans une mission secondaire, les amis. On est toujours dans le même royaume. Vanaheim, mais un endroit qu'on ne connaît pas. Ouais. Trop bien. Génial. Oh ! Ah non, on est à mid-garde. Ah non, on est à mid-garde. Ah bah non. On n'est pas à mid-garde, mais... Mais comment ça se fait qu'il y a l'éclair de Thor, là ? Le cratère. Génial. Pas à bord, allez ! Oh là là, eh oh, tu te calmes, hein, s'il te plaît On peut voir la carte ou pas ? Ah oui, on peut Putain, waouh, toute une nouvelle map Ok D'accord Bon, bah écoutez, on va explorer ici On va explorer ici Donc, on est arrivé là Et on va passer par la droite Ça va, Treyus, toi, tu gères le poison ? C'est rien, c'est quoi, à faire ? Putain ! Putain ! Putain ! Putain ! D'ailleurs, je pense que je vais... Remettre l'autre rage, du coup Voilà Éclat cristallant D'où ma curiosité Mais les cristaux sont précieux Nous leur trouverons plus inutilité Ouais, bonjour D'où on va ? D'où on va ? Ah putain ! Ah ouais, j'ai plus de pierre Ok, mais bon J'avais plus beaucoup de vie non plus Donc, voilà Ah voilà, là au moins j'ai toute ma vie Ça sera déjà mieux Ah et puis là, il y a un truc Faut pas qu'on oublie Un truc de vie C'est ainsi allez bouffe tu brûles allez crève non j'y étais presque ok bon je pense qu'il faut que je joue davantage sans les les techniques qui prennent du temps à être utilisés parce qu'il me frappe h24 pendant ce temps là ok ça c'est pas mal ça je peux le faire le temps qui vient ok il arrive mais gentiment c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal allez allez mange allez donne moi ça ça sera mieux entre les mains qu'est-ce que c'était le journal qu'il a perdu écrit par Birgir c'est peut-être lui qui l'était venu chercher ah ça je peux pas récupérer apparemment pas putain mais là en vrai il y a des trucs aussi ça a l'air d'être un assez grand endroit ce cratère putain mais c'est énorme mais c'est qu'un cratère ce n'était pas un cratère quand il vivait là il s'est passé quelque chose mais quoi une explosion il a dû être vraiment puissante ce lieu a mal vieilli putain c'est un énorme endroit franchement ça me fait flipper la masse de lieux à explorer là mais bon on va le faire les amis ça va me faire plaisir ça va me faire plaisir de le faire mais attendez je voulais juste m'assurer que là-bas j'avais bien tout vu là j'ai rien manqué là on peut pas descendre ah si on peut putain trop quel labyrinthe oh oh j'ai rien 3 vas-y attendez 3 vas-y oh putain quel enfer ok ça c'est fait ensuite ça je sais pas ce que c'est ça ah c'est pour en bas après ok et là ça il y aura encore quelque chose là-bas putain c'est énorme c'est énorme les dolines oh putain je t'ai pas vu venir toi merde elle est où putain c'est dégueulasse oh là là c'est énorme oh oh encore un de ces mystérieux cristaux oh oh putain oh là là encore une autre une autre créature peut-être à libérer je change de flèche allez allez venez par ici les flèches je peux pas ralentir oh oh Mais non ! Pourquoi tu ne flottes pas ? Les flèches devraient la ralentir. Yalpa ! Ah putain mais... Putain mais je n'avais pas vu que ça les rendait invulnérables. Moi je pensais que ça... Je pensais qu'ils étaient plus puissants dedans mais je ne pensais pas que ça les rendait invulnérables. Putain n'empêche là on vient de découvrir une zone et je vous jure j'en reviens pas. Je n'en reviens pas les amis. Merde je ne voulais pas faire ça. Attendez parce que là... On est allé là. Ah non c'est là où on doit aller justement. Ouais mais il faut qu'il sorte. Putain il y a un cerf de bois là-bas. Merde. Ah non c'est là ! 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 Allez venez les amis Aller mange 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 Super Un accès mystique voilà Le chef a besoin que tu perçoites ce cerf de regagner l'arbre monde C'est le chef qui a besoin de toi a compris pas moi Moi ça va j'ai l'estomac rempli de fourrage La PLV quoi Enfin bref va le voir dans le monde entre les royaumes Quand t'auras un moment Ok D'accord 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 Putain de merde Le nombre de quêtes Bon c'est bon j'ai compris là Laisse moi Laisse moi marcher Et là ça va jusqu'où là dedans Les secousses Elles viennent de derrière cette porte On voit un autre chemin Ok donc c'est Donc en fait là je crois que En explorant je suis en train de faire la La quête des secousses en fait Oh putain j'avais pas fait gaffe Oh putain j'avais pas fait gaffe Oula salut toi Oula salut toi Oh bordel Celui là là Non de quoi tu parles Ah ok d'accord On doit aller à l'autre je pense Ah 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 . Je vais devenir fou, putain. Je vais devenir fou. Incroyable. Attendez, puis de l'autre côté, on peut faire pareil. Ah, donc là-bas, c'est pour le chasser, en fait. Attendez, carte. Là-bas, c'est pour aller le chasser. Et là-bas, c'est pour un truc de berserker. Ok. Bah, écoutez, on va aller faire... On va aller faire le puits de berserker. Ah, mais on ne peut pas depuis ici. Il faut être depuis de l'autre côté, d'accord. Et on est à combien de temps au niveau de l'enregistrement ? Putain, déjà 59 minutes, hein. Je crois qu'on va gentiment couper là. Quoique, en fait, on va couper là, tout simplement. Voilà, on va couper ici. Bah, j'espère que cet épisode vous aura plu. Putain, on a découvert tout un nouveau monde qu'on va explorer. Je pense que ça va nous prendre probablement la soirée. J'espère que cet épisode vous aura plu. Et vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner sur tous les réseaux YouTube et Twitch. Et puis, allez sur les liens dans la description si ça vous intéresse. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour la suite de cette aventure et l'exploration de ce nouveau monde. C'était Corbel. Out. 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 Merci.